Je me mets à enregistrer à partir de maintenant, donc je vais sur cette page là, ça c'est le début, ah oui merci, j'ai ouvert par page, donc il faut que je fasse quelque chose, c'est malin, donc je ne veux plus voir la page 1, je veux voir la page 2, non, je vais commencer par, c'était où, je vais commencer par ça, alors, est-ce que vous m'entendez bien, le nombre entouré en haut du DS, c'est le nombre de points, oui c'est le nombre de points total, quand j'ai compté sur le DS, j'ai fait un barème, pas comme un DS classique de maths, enfin pas les miens, mais en gros j'ai fait un barème, parce qu'en fait je ne pouvais pas changer de page tout le temps, entre la page où je corrige votre PDF qui me prend déjà tout mon écran, et le tableau c'était ingérable, du coup j'ai fait un barème papier, et j'ai mon barème papier qui est figé, et je mets des bouts de points, en fonction de si les questions sont bien traitées, partiellement traitées, etc. C'est beaucoup plus approximatif que ce que je fais d'habitude, mais ça donne normalement le total du nombre de points que je l'ai mis sur la copie par rapport au barème que j'avais fait initialement, c'est sur combien ? Je pourrais vous scanner à la fin mon total de points pour le DS1, vu que maintenant j'ai quasiment traité toutes les questions, le DS2 j'attends d'avoir plus de copies, parce que j'ai mis des points qu'aux questions que j'ai corrigées par rapport au barème. Donc ça dépend de ça, mais je pourrais à la fin vous mettre en lien sur Cozy un scan de mon... juste mes annotations de points à côté de chaque question, j'avais même pas fait le total total en fait. Bon voilà pour ça. Alors, je vais parler du DM8 vu qu'il n'y a pas de questions, je vais commencer par parler de l'exercice 2. Cet exercice 2, il y a des choses tellement fondamentales dedans, c'est vraiment, si je devais qualifier mon exercice préféré d'intégral impropre, sur lequel il faut maîtriser savoir-faire de A à Z, c'est celui-là. Il y a vraiment quasiment tout dedans. Chaque question a sa richesse et son importance et son idée. Il n'est pas simple du tout le sujet. C'était le sujet, même si la plupart le savent, c'est le sujet, donc c'est l'exercice de l'EM Lyon, le deuxième problème, les parties 1 et 2 sur 3, un truc comme ça. Donc il faudrait savoir le faire en à peu près 2 heures, un peu moins de 2 heures. Enfin si vous le faites en un peu moins de 2 heures, vous allez cartonner à 20 sur 20. Mais voilà, c'est mon but pour vous. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire dessus. Il y a eu pas mal d'erreurs pour ceux qui l'ont fait sérieusement et des choses qu'il faut comprendre. notamment, et c'est ce que je voulais vous faire partager avec eux, l'exercice. Quand je vous ai parlé la semaine dernière de l'exercice du DM7 et du premier sujet, le sujet plutôt type HEC ESSEC, où j'ai dit, il est très intéressant ce sujet parce qu'il est bourré de paramètres et qu'il faut faire gaffe aux paramètres, c'est la même chose ici. Donc on est page 5. Pourquoi ? Dès la première question, il y a une richesse déjà dans cette définition-là qui est ici. On vous définit une fonction h de x. On vous dit qu'on veut la définir sur un intervalle i qui est 1 demi plus l'infini. Et cette fonction h de x est définie par une intégrale qui est une intégrale en dt qui va de 0 à plus l'infini. Il y a plein plein de choses à dire pour pouvoir justifier que la fonction h est définie sur i. Il y a eu énormément d'erreurs dans cette question. Beaucoup m'ont juste dit, la fonction qui est là en dessous est continue, donc la fonction est bien définie. Il y en a d'autres qui m'ont parlé de la fonction qui a t donne 1 sur 1 plus t carré puissance x, qui est très très bien, et qui m'ont dit qu'elle était continue sur 1 demi plus l'infini. Donc il y a énormément d'erreurs sur lesquelles il faut faire très attention sur cette question. Elle est vraiment simple si on fait les choses proprement. La première chose, ne dites pas n'importe quoi quand vous avez un premier argument valide. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que cette fonction-là... Alors attention, faites bien attention à ce que vous écrivez. Vous me l'avez très bien écrit pour la plupart, mais faites attention. Cette fonction-là, c'est la fonction de t. Si c'est une fonction de t, x est fixe. Et donc vous m'avez dit que pour tout x, cette fonction est continue sur r. Parce que ce dénominateur ne s'ammule jamais. Je suis 100% d'accord avec vous. Donc si cette fonction est continue sur r, pourquoi allez-vous parler, pour certains juste derrière, de continuité sur 1 demi plus l'infini ? Alors je sais bien qu'il y a un intervalle 1 demi plus l'infini ici, mais il ne faut absolument pas parler de continuité là-dessus. Pourquoi vous voulez parler de la continuité sur r de cette fonction ? Ou sur, et ça, ça me va si vous l'imitez à ça, ou sur 0 plus l'infini ? Parce que, ici, avant même de parler d'une fonction, j'ai une intégrale impropre sur 0 plus l'infini. Il faut que je regarde le domaine de continuité de la fonction sur l'intégrale. Donc cette fonction est continue sur 0 plus l'infini fermée en 0. Cette intégrale est impropre en plus l'infini. Il fallait, pour cette question, absolument vérifier si l'intégrale était convergente ou non, vu qu'il y a une intégrale impropre. Donc tous ceux qui ne l'ont pas fait, grosse grosse faute dès la première question du sujet. Pour vérifier la convergence de l'intégrale, c'est une comparaison classique aux intégrales de Riemann. Attention à vos notations, puisque la fonction n'est pas, est bien définie et continue en 0, on va aller juste regarder l'intégrale en plus l'infini, et donc il y a juste à se comparer une intégrale de Riemann sur 1 plus l'infini. Donc attention à vos écritures de ce genre de choses, n'allez pas me parler de l'intégrale de Riemann de 0 à plus l'infini, il n'y en a aucune qui converge. Donc ça, c'est pour la convergence de l'intégrale. Maintenant, du coup, on va voir que la convergence de l'intégrale ne marche, que si x, le paramètre x, je vais revenir dans le formule pour faire la comparaison proprement, mais en gros, en plus l'infini, ce qu'on doit faire si on se compare classiquement à une intégrale de Riemann, c'est qu'on doit comparer 1 sur 1 plus t carré puissance x à du 1 sur t puissance alpha. Cette chose-là, ça fait du t puissance alpha sur 1 plus t carré puissance x. Je triche un petit peu en allant un tout petit peu vite, mais ça, quand t tend vers plus l'infini, ça fait du t puissance alpha sur du t puissance 2x, qui fait du t puissance alpha moins 2x. Et on peut écrire que cette chose-là tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini dès que alpha moins 2x est strictement négatif. Donc, on a que notre fonction, si j'appelle la fonction f de t et fx de t, qui est négligeable devant 1 sur t puissance alpha, ou un équivalent tout simplement. Enfin, là, j'ai mis vers 0. Dès que alpha moins 2x est strictement négatif, donc ça, c'est équivalent à ce que alpha soit plus petit que 2x. comme x est plus petit que 1,5, je peux... Je vais montrer que j'ai alpha plus petit que 1. Il y a un truc qui ne va pas dans le coin d'écris ça. t alpha sur t puissance 2x, ça me fait du t puissance alpha moins 2x. Ça tend bien vers 0 dès que j'ai la puissance qui est négative. Donc, je veux bien de la négligeabilité. Et donc, alpha moins 2x négatif, ça me donne alpha plus petit que 2x. Donc, dès que je prends alpha plus petit que 2x, ça marche. Ok. Donc oui, c'est juste le reste du critère. Donc maintenant, en gros, ce qui se passe, c'est que je sais que moi, les intégrales de Riemann, donc si je prends mon cours, si je fais les intégrales de Riemann, je sais que ça converge dès que alpha est plus grand que 1 strictement. Donc j'ai mon alpha qui est là. Et maintenant, moi, je sais que je peux me comparer à ce qu'il faut dès que alpha est plus petit que 2x. Donc si je peux placer, il y a une autre course qui est ici, qui est liée à la condition alpha moins 2x. Oula, ça rame, excusez-moi. Ça bloque. Alpha moins 2x, je sais que je vais avoir mon tito comme il faut dès qu'alpha est plus petit que 2x. Donc par exemple, si je mets 2x ici. Et la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de savoir comment je peux placer ça par rapport à l'un par rapport à l'autre. Mince, j'ai effacé. Je voulais changer de couleur, excusez-moi. Je refais mes deux graphes. Il y a un 2x qui traîne quelque part comme barrière pour mon alpha. J'ai la barrière à 1 vis-à-vis de la convergence de Riemann. La seule question qui me reste, c'est comment je peux placer ça. Et puisque x est plus grand que 1, 2x est plus grand que 1. Ce qui fait qu'en fait, cette barrière-là, elle est de ce côté-ci. Et donc, j'ai bien tout le temps la convergence. C'est-à-dire que je peux prendre un alpha qui est entre 1 et 2x. Je peux en trouver un. Et donc, j'ai bien ma série qui est négligeable devant une intégrale de Riemann. Pas besoin de se compliquer la vie. On avait aussi un équivalent sur t puissance 2x. Mais c'était juste pour dire qu'il ne faut pas confondre l'intervalle en t et l'intervalle en x. On fait un intervalle en t et donc on a un équivalent plus l'infini. Et maintenant, c'est le paramètre x qui dit que, en gros, 2x est plus grand que 1. Dès qu'on a x plus grand que 1.5, on a bien du 2x plus grand que 1 et qu'on a bien la convergence qu'on veut. Et c'est ça qui nous fixe notre intervalle i qui est l'intervalle 1.5 plus 1.5. Donc, il fallait bien comprendre ce sujet et ne pas faire de bêtises dès le départ. Je vais avancer sur la suite. Il y a d'autres arguments techniques qui vous manquent et qui sont importants. Donc, partager l'application. Je reviens vers... Quand on veut montrer qu'une intégrale est définie sur un intervalle i, on doit montrer... Ça a disparu. Il faut que je revienne là. Alors, il faut d'abord que je partage apparemment. Je reviens sur ça. Je reviens sur la page où Sacha a détaillé. Il faut d'abord montrer qu'elle est continue sur i pour montrer que, par exemple, elle est continue sur r et par conséquent sur i. Bon, vous pouvez vous limiter à i, mais là, il fallait bien comprendre que i, c'était 0 plus l'infini. Tous ceux qui m'ont parlé... Je ne sais plus ta copie, Sacha. Mais tous ceux qui m'ont parlé de 1 demi plus l'infini, ça n'avait aucun sens. Là, l'intégrale, l'intervalle, c'était 0 plus l'infini. Donc, il faut parler de la continuité sur 0 plus l'infini. Et ici, inclus en 0, si on ne veut pas parler d'intégrale impropre en 0. Cette intégrale n'est que impropre en plus l'infini. Voilà. Donc, je repars sur l'autre question pour avancer un petit peu. Dès la question 2, il y avait aussi des choses qui n'ont pas été. La question 2, alors, c'est une fonction définie par une intégrale. Ce n'est pas une intégrale de ces bornes. On avait fait un exercice. Je vous renvoie aux vidéos de l'exercice 7 du chapitre 13, si vous voulez refaire un truc similaire à cette décroissance. Par contre, pour cette décroissance, je suis d'accord qu'on parle de x plus petit que y. Mais tous ceux qui m'ont dit 1 plus t carré plus petit que x, c'est 1 plus t carré plus petit que y, sans trop détailler, ben moi, je suis désolé, il me manque un intermédiaire. Tout simplement parce que si vous faites la fonction u puissance x par rapport à la fonction u puissance y, ben je suis bas, et du coup, vous ne voyez plus ce que je fais ici, ça passe. Ah oui, comme je n'ai pas zoomé ma fenêtre, ça marche très bien aussi. Si vous faites la fonction u puissance x par rapport à la variable u et u puissance y, si y est plus grand que x, attention, y croît plus vite que x, mais si x croît plus lentement, x est au-dessus sur l'intervalle 0,1. Ce graphe-là, je vous l'ai déjà répété plein, 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 plein de fois. Donc, on ne peut pas directement déduire que 1 plus t carré est plus petit que 1 plus t carré puissance y, si vous ne me donnez pas un argument sur la position de 1 plus t carré. Et tous ceux qui m'ont dit 1 plus t carré positif, ça ne marche pas. L'argument, c'est 1 plus t carré ou positif ou nul, c'est 1 plus t carré plus grand que 1. Dans ce cas-là, on est bien dans cette zone-là du graphe et ça marche bien. Alors, c'est 1 plus t carré plus grand que 1 ou ceux qui sont revenus au ln, à l'exponentiel de ln, c'est tout simplement aussi du fait que ln de 1 plus t carré est positif parce qu'on est sur un ln plus grand que 1. Mais il fallait un argument pour cette deuxième question. Deuxième question qui a souvent été maltraitée parce qu'il manquait un argument. La troisième question, le calcul de H1 globalement bien fait, il faut connaître votre fonctionnement tangente. La 3B, plutôt bien fait. Par contre, très attention à tous ceux qui ont fait une IPP sur des bornes infinies, ça ne se fait pas. Il faut revenir aux bornes finies et refaire retendre. Et tous ceux qui n'ont pas réussi à conclure la question, c'est en général parce que vous n'avez pas écrit que c'est les deux intégrales qui étaient là. On peut les rejoindre en une seule intégrale et les mettre au même dénominateur. C'est-à-dire que vous partez d'un membre A qui est correct, vous faites une IPP correcte, mais vous arrivez à un membre C, vous n'arrivez pas à B et vous oubliez de repartir de B vers C. Et ça, c'est une erreur qui vous est souvent venue. Le programme informatique, ça je veux juste revenir là-dessus sur l'autre fenêtre. Alors, je repars par ici. Pas grand-chose à dire sur ce programme informatique, pas trop dur, assez classique. La seule chose, c'est que tous ceux qui ont voulu faire quelque chose à partir de la relation, je vais écrire ça comme une suite pour qu'on voit mieux les choses, la base de la relation H2N égale 2N H, enfin c'est HN égale 2N HN moins HN plus 1. Vous ne pouvez rien faire de cette équation-là. Je l'ai mis dans toutes les copies qui ont mal géré ça. Il fallait repartir de l'équation résolue en HN plus 1. C'est-à-dire que de ça, on écrit HN moins 2N HN égale moins 2N HN plus 1. On divise par moins 2N et ça, ça donne HN plus 1 qui est égal à HN moins 2N HN sur 2N moins 2N. Et là, au moins, la relation est résolue en HN plus 1. À partir de ça, ce n'est qu'une relation de suite. Alors, ça fait du HN plus 1 qui fait, si je simplifie, ça fait du HN facteur de 1 moins 1 sur 2N, quelque chose comme ça. Et donc, ceci est une suite récurrente non autonome. On sait programmer ce terme-là. Donc, attention à ce petit détail-là qui vous a posé problème. On repart de l'autre côté. Voilà pour ça. Prouvez le énième terme de cette suite HN. Vous avez fait une récurrence pour la plupart. Certains l'ont bien détaillé. D'autres, comme un certain corrigé, savent parfaitement qu'il faut multiplier par 2N sur 2N pour faire marcher la récurrence. Tant mieux pour vous. J'attends le prochain DS où il y aura un truc comme ça. Ce sera sûrement très très bien. Je vais parler des rapports aussi après. On verra bien à quel point il était facile ce sujet. Ça vous paraissait, pour la plupart, très facile. Montrer que la fonction est une bijection. Je ne sais pas pourquoi. Vous arrivez à me dire que c'est une bijection de R sur R, à part en lisant le corrigé, si vous ne me faites pas les limites. Mais il fallait faire les limites de cette fonction. Les notations ici sont un peu tordues. Si vous faites le tableau de variation classique tel qu'on l'a, vous avez ces valeurs-là sans aucune difficulté. Attention aussi aux 3 copies de Younes, Guillaume et Émile. Je ne sais pas s'il y en a un qui est là. Il y a Younes, Guillaume aussi. Bizarrement, vos 3 copies confondent notion de fonction réciproque et de fonction inverse. Le moins 1, c'est pour la réciproque, ce n'est pas pour l'inverse. Mais c'est étrangement vos 3 copies. Je me demande bien pourquoi. Ensuite, je reviens sur la 4D. J'ai envie de dire que d'un point de vue technique, j'aimerais que vous retravaillez. Je n'ai pas encore tapé le corrigé de ce DM. Je vais le faire. Mais c'est pour ça que je vous donne la limite en T. Vous pouvez expliquer la limite en T. Qu'est-ce que tu veux dire par la limite en T ? La limite en plus l'infini ? Juste Naomi, je peux leur expliquer vite fait, mais c'est la limite en plus l'infini. Ok. Je repasse sur l'autre écran, juste parce qu'il fallait faire quelque chose. Alors l'autre écran. Partager un tableau vide. Je repars en stylo. Il fallait obtenir ça. Juste. Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez prouvé une dijection sans me faire un tableau de variation. Je ne sais plus qui après quoi en termes de copie. Mais moi, j'aurais obtenu ça. T, phi prime. Phi prime, elle était positive. Donc phi, elle était croissante. Et elle était croissante. Alors, si vous faites les limites, ce n'est pas trop trop dur. De moins l'infini à plus l'infini. L croît. De moins l'infini à plus l'infini. Voilà d'ailleurs pourquoi c'était une dijection de R sur R. On vous fait rajouter quelque chose. On veut la valeur de phi moins 1 de 0. Dans ce sujet qui est un peu tordu. Mais puisqu'on a une... En fait, là je lirai quand même la suite du sujet. Cette fonction phi et cette dijection n'a de sens que parce qu'on veut faire un changement de variable dans une intégrale. Et l'intégrale d'après elle est sur 0 plus l'infini. Donc de toute façon, j'aurais fait l'image de 0. Et l'image de 0, vous deviez voir que ça faisait 0. Maintenant que j'ai ce tableau de variation là. Juste celui-là parce que le reste ne nous intéresse pas en fait. Vu que c'est pour faire le changement de variable. On a une fonction réciproque. Donc la définition d'une fonction réciproque, Naomi, c'est que... Alors il y en a deux. C'est que pour toute x au départ, j'ai du phi moins 1 de phi de x qui est égal à x. Et l'autre, c'est que pour toute y à l'arrivée, j'ai du phi de phi moins 1 de x qui est égal à y. En gros, quand on veut déterminer des limites ou des valeurs, c'est juste ça qu'on veut servir en fait. Ce tableau de variation là, il nous apprend quoi ? Il nous apprend que si x est égal à 0, phi de x est égal à 0. Donc si maintenant dans l'équation ici, qui est l'équation 1, si je me permets d'injecter x égale 0, ça me dit bien que phi moins 1 de 0, ça fait 0. Et l'autre équation, elle est ici. Alors je ne peux pas dire que c'est une équation, j'ai pas le droit de mettre du égal à plus l'infini là-dedans, mais puisque cette équation est vraie pour toute x, la limite quand x tend vers plus l'infini de phi moins 1 de phi de x, ça fait x, enfin quand je fais la limite dans cette équation là, ça me donne quoi ? Ben phi de x quand x tend vers plus, x déjà quand x tend vers plus l'infini, ça, ça tend vers plus l'infini. Et phi de x quand t est x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc par passage à la limite, ça me donne ça entre limites. Donc ça me donne bien que la limite de phi moins 1 de t, quand t tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est juste ce principe là. Il fallait juste revenir réexpliquer cette définition et que par cette limite là, on a l'autre. Alors de mémoire Naomi, toi tu m'as expliqué par symétrie par la droite y égal x et ça marche. Ou c'est toi Justine, je conclure par symétrie, oui bien sûr. Oui oui, la symétrie du graphe par rapport à la droite y égal x convient. Totalement. Ici. Il n'y a pas besoin de plus, n'importe quel argument simple convient. Donc oui, c'est pour ça que je voulais pas forcément passer du temps là-dessus. Il n'y avait rien de très, 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 très méchant. Donc nous parlons rien à ça. Donc là maintenant, j'arrive sur la première question pour moi, était très, très, très importante pour la compréhension du sujet. Et vous allez voir quand je vais venir sur le rapport, ça a été un massacre. Maintenant, les deux questions techniques. J'ai envie de vous dire les trois questions fondamentales. Les trois questions qui vont revenir dans pas mal de sujets et qui vont changer à chaque fois et qu'il faut faire. ici, un changement de variable dans une intégrale impropre, à savoir mener. Il faut que vous sachiez le mener. Dans une intégrale impropre ou dans une intégrale définie, vous avez encore beaucoup de mal pour ceux qui ont essayé de bien le faire. Alors tous ceux qui savent faire apparaître du phi prime et du phi de u dans ces calculs, magique, magique. Je vous laisse revoir le corriger, le relire. C'est très bien de dire du corriger. Mais tous ceux qui l'ont bien fait ou qui ont essayé de le faire, travaillez ça, je vais vous faire un corriger. Je vais modifier un peu ma façon de vous expliquer comment faire des changements de variables avec une étape facultative au milieu, mais qui vous gêne. Il faut que je reprenne un peu ça proprement. Mais cette question-là, fondamentale d'un point de vue technique, je veux que vous sachiez la faire. Si vous sachiez la faire, vous partonnerez dans tous les sujets d'intégrale. Deuxième chose, la question du milieu. C'est une étude de fonction, elle est simple, j'espère que vous l'avez fait. Mais je veux arriver à ça. Peut-être pas le résultat final, mais au moins arriver au triple encadrement des trois intégrales. Cette question 5B, vous allez voir qu'elle a été très mal traitée. Et je suis sûr que vous avez tous les outils, tous, pour bien la traiter. Je vais revenir dessus si j'ai le temps à essayer de la refaire. Peut-être pas l'inégalité finale, mais arriver à autre chose avant. Vous êtes tous capables de le faire et je veux que vous sachiez le faire. Et c'est des vraies compétences très importantes. Ça, c'est des questions d'analyse plus ou moins simples. Il faut revenir dessus, il faut les travailler. La question 7B, merci à tous ceux qui ont vu le corriger et qu'il fallait utiliser une loi normale de paramètres 1 sur X, sinon ceux qui ont bossé leur cours. J'ai fait une question de cours qui ressemble exactement à ça. Et ça, il faut savoir le faire. Ce genre de questions, dans plein de sujets, ça va revenir. Et plutôt que d'apprendre des trucs vaseux sur les lois normales, vous ne connaissez qu'une seule valeur d'intégrale, l'exponentielle de moins t² sur 2. C'est une intégrale qui vaut du racine de π sur 2 par parité de la loi normale. Je sais qu'on n'a pas encore vu les lois normales, mais si vous admettez juste ce résultat-là, vous devez être capable de calculer ces intégrales. Ensuite, tout le reste, c'est des variantes techniques du reste du sujet. Ça m'intéresse un petit peu moins, tout le reste. Il n'y a pas de choses très particulières. On peut revenir sur des choses. Alors, juste ici, 8A. Merci. Je suis très choqué. On va lire le rapport. Comme quoi, quasiment personne n'a obtenu le bon DL. Mais manifestement, 90% de la classe est capable de mener un DL aussi compliqué à l'ordre 2 sans aucune difficulté. Donc, merci encore pour cette belle lecture de corriger à la plupart. Ça vous enrichira grandement. Pour ceux qui l'ont fait et qui l'ont bien fait ou qui ont eu des petites erreurs de calcul, attention à ceux qui ont fait les choses correctement. Vous obtenez normalement que UN plus 1 moins UN. Je me fiche réellement de la constante. Mais c'est du K sur N carré avec K. Enfin, je vais même mettre du moins K avec K positif. Donc attention, cette suite, il y a clairement un équivalent négatif. Donc, elle n'est pas à terme positif. Donc, pour déduire que la série converge, puisqu'on a un équivalent, c'est une série à terme pas positif, on ne peut pas appliquer les critères de comparaison. Donc, on passe en valeur absolue. La valeur absolue de ça, c'est équivalent à la valeur absolue de ça. Et maintenant, cette série est une série convergente, vu que c'est une série de Riemann. Donc, la série qui est là converge absolument. Puisque la série qui est là converge absolument, notre série converge. Voilà. Bon, il y avait du calcul technique intermédiaire à faire. En déduire l'équivalent qui est là, c'était joué sur... Il manque un truc qui est... Ça, pas grand monde l'a vu. C'est fin. C'est quand la série des suites des... En fait, ça, c'est la série des termes télescopiques convergent. On a un point de cours qui dit que la suite UN converge. Et la suite UN converge, ça vous donne, en gros, que ça, c'est équivalent à ce terme-là. Si on dit que UN tend vers L, en fait, la constante K qui est là, c'est du exponentiel de L en réutilisant cette égalité qui est là. C'est pas très, très compliqué, mais c'était vraiment l'argument de cours. Si la série télescopique converge, la suite converge. Il faut avoir ça en tête. Dernier point, personne ne l'a traité. C'est un point technique. Juste dans l'idée, je pense qu'on vous en voudra pas si vous dites que, techniquement, vous n'avez pas le temps de tout mener. Il y a deux gros arguments. Maintenant qu'on a un équivalent de HN et qu'on vous demande un équivalent de H de X, la seule chose qui consiste à dire, c'est qu'il suffit d'encadrer un réel par des entiers. Comment on encadre un réel par des entiers ? Il suffit d'écrire que ça, c'est plus petit que ça. Partie entière de X plus 1. Et ensuite, de dire que H est décroissante. Donc, H de partie entière de X, ça fait plus petit que H de X, plus petit que ça. Et là, il faudrait encore travailler techniquement sur les équivalents pour obtenir un équivalent de H de X. Mais moralement, puisque chacune des quantités, c'est équivalent à du K sur partie entière de X, on peut montrer que H de X sur X, sur racine de X, ça converge vers 1. C'est pas très compliqué, pas très très lourd, mais c'est long techniquement. Je pense que si vous donnez ces arguments-là et que vous dites je n'ai pas le temps, j'admets. Enfin, pensez à donner des bouts d'arguments, même si cette question est très longue et très technique. Elle fera plus d'une demi-page, voire quasiment une page dans mon corrigé. Mais juste ces deux arguments-là sont deux arguments très forts qui prennent deux lignes et qui vous donnent les trois quarts du résultat. Donc, n'hésitez pas à le dire si vous y avez pensé. Voilà pour ce sujet. Je voulais parler de ces questions-là fondamentales. Je vais revenir sur la 5D. Vite fait, on passera à l'autre sujet. Alors, il faut que je revienne là. Je reviens en crayon. On vous fait prouver une première inégalité qui est du exponentiel. Alors mince, je n'ai plus l'inégalité. Donc, il faut que je revienne là 10 secondes. C'était... Exponentiel U plus petit que ça, plus petit que ça. OK. Exponentiel U plus petit que exponentiel U plus exponentiel de moins U plus petit que deux exponentiels. Et on veut obtenir quelque chose sur intégral A. Zubir, je vois... J'ai passé des questions, c'est ça ? Zubir, tu veux lever la main ? Tu peux parler, Zubir. OK. Zubir, tu t'es trompé. Et Justine, à 14h29, tu dis, je ne comprends pas cet argument. Quel argument ? Vu que j'étais sur l'autre fenêtre, je ne voyais pas ce que tu tapais en fait. Justine, vas-y. Qu'est-ce qu'on encadre par la... Attends. Je n'ai pas le son assez fort. Je montre le son. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu peux reprendre ? Quand on encadre un vrai par deux antinaturels. Et qu'après, je n'ai pas compris comment conclure. Ah, OK. Alors, est-ce que tu es d'accord au moins sur l'idée que puisque h de n est équivalent à k sur racine de n, il peut paraître logique d'essayer de trouver que h de x est équivalent à k sur racine de x. Juste principe-là. Oui, oui. OK. Donc, l'idée, le seul autre équivalent qu'on vous a fait demander sur h ou qu'on croit très mal h, il s'obtenait par encadrement. C'était h en 1,5. On pouvait prouver que h de x en 1,5, c'était équivalent à sur 1 sur 2x-1, quelque chose comme ça. Et ça se faisait par encadrement. Donc ici, l'idée, c'est de faire la même chose. C'est de dire que j'ai un équivalent, donc j'ai autre chose, j'ai une limite. C'est-à-dire que j'ai h de n divisé par k multiplié par racine de n qui tend vers 1. Et je veux une autre limite, un autre équivalent. Je vais essayer de faire de l'encadrement de cette valeur-là à partir de celle-ci. Donc, est-ce que ça te va au moins ? Alors, je peux faire la fin technique de la question, mais l'idée de base de x, il est compris entre partie entière de x et partie entière de x plus 1. Et le fait que h est décroissante, ça fait du h plus petit à h de x plus petit que h de... Est-ce que ce principe-là d'obtenir ça et de partir de ça, ça te va ou pas ? Oui. Ok. Donc voilà. Maintenant, j'efface et je reprends là-haut et on fait la fin du truc technique. Les deux idées techniques, je ne vais pas tout faire à détailler, ça prend du temps, mais en fait, on veut juste montrer qu'un truc tend vers 1. Donc maintenant qu'on l'a encadré comme ça, donc c'est comme ça et comme ça, et je rappelle, je vais mettre ce qu'on a dans un coin. Enfin, ce qu'on sait, c'est que h de... alors je vais l'écrire avec des parties entières pour qu'on comprenne bien, mais c'est divisé par k multiplié par racine de partie entière de x, ça on sait que ça tend quand x tend vers plus l'infini vers 1. Donc je vais faire la même chose ici, je vais faire apparaître mon équivalent dont je vais montrer qu'il tend vers 1. Donc je vais multiplier toute cette équation par... je vais la diviser par k et je vais la multiplier par racine de x partout. Ça va me faire du racine de x sur k h de partie entière de racine de x plus grand que racine de x h de x sur k plus grand que h de partie entière de x plus 1 sur racine de... sur k sur racine de x. Alors là, j'ai bien la quantité que je veux. Je n'ai plus qu'à montrer qu'elle tend vers 1. Et maintenant, cette quantité-là... Je n'ai pas écrit noir sur blanc mon résultat en fait. j'aurai mon résultat si j'avais de la partie entière de racine de x. Et je ne l'ai pas. Dans ce cas-là, je la force à apparaître. C'est-à-dire que je multiplie ici par racine de... partie entière de racine de x sur partie entière de racine de x. Et ici, je force aussi mon vrai résultat à apparaître. C'est-à-dire que je multiplierai au par racine de x plus 1 sur partie entière de... racine de partie entière de x plus 1 sur racine de partie entière de x plus 1. Maintenant, ce résultat-là... Alors, il faut que je l'encadre bien. Ce résultat-là, il tend vers 1. Ce résultat-là... Il tend vers 1. Et donc, il ne me reste plus qu'à prouver un petit résultat... Ah, mince, j'ai passé. Bon. Désolé. Il ne reste plus qu'à prouver un petit résultat qui est racine de x sur racine de partie entière de x. Je veux prouver que ça, ça tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Et ce n'est pas exactement ça, mais on a fait un truc tout à fait similaire au moment où je vous ai défini la partie entière. Je me demande même si ce n'est pas une question de cours. Il y avait un truc sur encadrer un réel par rapport à une partie entière. Je suis sûr et certain qu'au moment où on a fait la partie entière, c'était dans le chapitre sur les suites et les définitions de limite de mémoire, on a prouvé quelque chose qui ressemble à ça. Ce genre de petites preuves, c'est classique. Ça demande encore quelques lignes et réencadrer tout simplement racine de x par les parties entières et par la croissance de la racine, mais montrer que ça tend vers 1. Ça se refait par terre avec les gendarmes et ce n'est pas incroyable. Est-ce que ça te va maintenant que j'ai rajouté ces deux points techniques de ce qu'il faut faire apparaître au milieu de tout, Justine ? Mais est-ce qu'on est obligé de faire le x racine sur racine avec les valeurs entières ? Ou est-ce qu'on pouvait juste les mettre de chaque côté, refaire une inégalité et encadrer à partir de cette nouvelle inégalité ? Ah oui ! Bien sûr ! Avec les valeurs absolues de parties entières ? Oui, bien sûr ! Vu que la racine de x, ça ne va pas dans le bon sens. On peut s'en sortir. Tu peux le faire comme ça, ça ne marche pas parfaitement parce que les inégalités sont dans le mauvais sens. En gros, tu te retrouves avec du racine de x, h de partie entière de x sur k. Et ça, malheureusement, à cause du sens des inégalités, si tu veux le majorer, ce terme-là, tu peux le majorer que par partie entière plus 1 à cause de la croissance. Donc, tu n'as pas la partie entière comme il faut, vu que tu as le plus 1 qui traîne là et de l'autre côté, tout au bout, tu auras la partie entière sans le plus 1. Mais on peut s'en sortir à partir de là, une fois qu'on a ça, en factorisant par racine de x ici. Ça fait bien du racine de partie entière de x. Et il y aura un terme en racine de 1 plus 1 sur partie entière de x. Mais ça, c'est bien une parenthèse qui tend vers 1 ici. Donc, on peut s'en sortir par majoration et par minoration de ce côté-là. En fait, il faut bidouiller et tu te retrouves avec une partie entière plus 1 moins 1. Et en factorisant par celle-là maintenant, on fait apparaître du racine de 1 moins 1 sur racine de x plus 1. Et qui tend aussi vers 1 et qui ne gêne pas. Mais non pas en forçant les termes à apparaître et en faisant une limite, mais par encadrement, tu peux obtenir ce qu'il faut. Tu peux réaugmenter et réminorer et avoir des trucs qui tendent vers 1. Ça marchera très très bien. Mais il y a du bidouillage technique parce que les inégalités ne sont pas dans le bon sens. Est-ce que ça te va, ça ? Parfait, merci. Ok. Donc, je reviens sur ma 5b à moins qu'il y ait d'autres questions que je n'ai pas vues. Je ne pense pas. Ma 5b. Je veux que vous sachiez faire ça. C'est très 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 important. Donc, on part de exponentielle u plus petit que exponentielle u plus exponentielle moins u. Plus petit que deux exponentielles u. Et je suis assez content de la partie que vous sachiez faire. Si la fin, ça ne marche pas, c'est parce que vous avez encore du pot en digérer. Mais donc, et on veut nous encadrer une intégrale qui est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur exponentielle u plus u. Plus exponentielle moins u. Puissance de x moins 1 dx. Un truc comme ça. Donc, il faut composer pour faire apparaître cette fonction-là. Pour ensuite faire apparaître cette intégrale-là. Et je préfère qu'à tout moment que vous devez faire apparaître une intégrale, vous faites apparaître une intégrale finie et que vous reveniez. Cette séquence de calcul technique, elle est importante. Donc, on commence par... Alors, attention aussi à vos opérations. Là, c'est une composition par l'inverse qui est strictement décroissante. Donc, ça fait ça. Plus grand que 1 sur exponentielle u. Plus grand que 1 sur 2 exponentielle u. Ensuite, c'est une composition par la puissance 2x moins 1 qui est strictement croissante parce que 2x moins 1 est positif, mais pas un argument. Donc, ça, ça vous fait du exponentielle u puissance 2x moins 1. Plus grand que 1 sur notre fonction puissance 2x moins 1. Plus grand que du 1 sur... Oula. Ça va. C'est du 2 puissance 2x moins 1 exponentielle u puissance 2x moins 1. Règle sur les puissances. Ensuite, on intègre de 0 à a. Et là, il faut juste se rendre compte de quelque chose. Ça fait du 2x moins 1 des u. C'est que a sur exponentielle u, c'est du exponentielle moins u. On a bien notre fonction qui arrive ici au milieu. Je vais un petit peu vite pour le parti du milieu, mais c'est bien l'intégrale qu'on veut. Et de ce côté-ci, il y a une constante qui peut sortir qui est du 1 sur 2 puissance 2x moins 1. Et on se retrouve avec l'intégrale de 0 à a de la même chose. C'est-à-dire de u exponentielle 2x moins 1 des u. Alors, de deux choses. Si vous êtes là, c'est parfait. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire tendre A vers plus l'infini et vous aurez ce qu'il faut. Alors oui, il manque un 4 puissance x sur 2, mais on peut le faire apparaître partout. Ce n'est pas gênant. C'est à l'extérieur de l'intégrale. Donc, tous ceux qui sont déjà arrivés là sans erreur et sans aide, bravo. Je veux que vous sachiez le faire. Et je vous assure que si vous sachiez faire ce genre de choses, ça va beaucoup beaucoup vous aider dans tous les sujets d'analyse. C'est vraiment quelque chose qui revient souvent dans beaucoup beaucoup de sujets. Si vous reprenez le sujet sur les intégrales de Wallis que je vous avais fait faire au mois de janvier, il y avait pas mal de choses qui ressemblaient à des choses comme ça tout le long du sujet. Dans votre DS4, il y a des choses qui ressemblent à ça. Si vous prenez le premier sujet. Deuxième sujet, il n'y a pas de truc qui ressemble à ça, mais il y a des choses qui ressemblent à ça quand vous faites des sommes et pas des intégrales. Juste une chose pour ceux qui sont soit passés directement aux intégrales infinies, soit ceux qui veulent passer derrière aux intégrales infinies. Alors déjà, si vous mettez un plus l'infini ici directement, vous n'avez pas le droit de continuer vos calculs si vous ne parlez pas de la convergence des intégrales que vous écrivez. Et la convergence des intégrales que vous écrivez ou ceux qui font la limite derrière, alors bien sûr vous pouvez primitiver ça, vous devez savoir le primitiver. Ça, ça se primitive en exponentiel moins u 2x moins 1. Oula, ça rame ! Sur 2x moins 1. Moins 2x moins 1, pardon. Ça se primitive comme ça. Mais, et là, c'est vraiment pour vous gagner en efficacité. Je veux que vous sachiez un truc. Alors, ceux qui ont été lire le corrigé, qui est un argument de loi exponentielle, bravo ! On a une recopie. Mais dans le poly d'intégrale improb, je vous ai dit qu'il y avait une intégrale de référence à maîtriser. L'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins alpha x sur x fois x dx. Quand alpha est positif, on doit savoir que ça fait bien sur alpha. Ça viendra de la densité d'une loi exponentielle, quand on aura du cours là-dessus. Mais, gagnez du temps. Apprenez cette valeur d'intégrale. Alors, dans ce cas-là, ici, la seule chose qui change, c'est que le alpha devient le 2x moins 1. Et si on revient dans le sujet, si je vous montre l'image du sujet, donc le alpha, c'est du 2x moins 1. Donc, comme l'intégrale vaut 1 sur alpha, il y a du 1 sur 2x moins 1. Si je fais partager le sujet, vous voyez bien que les intégrales, ici, il y a du 2x moins 1, ici. Il y a du 1 sur 2x moins 1, ici. Donc, tous ceux qui ont été jusque-là parfaitement et qui m'ont dit, mais monsieur, je ne sais pas calculer cette intégrale, c'est parce que vous n'avez juste pas encore digéré les intégrales à propre de référence. Mais il faut les digérer. Et ça vous fera finir les calculs. Si le reste, vous savez le donner, je vous assure que c'est déjà pas mal. Lisons le rapport pour s'en rendre compte. Alors, partager application écran. Donc, j'arrête d'abord le partage. Puis, je peux le faire. Mince ! Je dois partager l'écran brutalement. Je l'ai fait dans un autre indicateur. Donc, je dois partager l'écran brutalement. Vous voyez quand même à peu près bien. Ce rapport, vous pouvez le trouver sur le site du concours de la BCE. Je n'ai pas été le chercher très très loin. Alors, je suis là en termes de fenêtres. Si je vous montre ceci. J'ai juste été dans BCE, les analyses. J'ai cherché options scientifiques, mes preuves mathématiques, types de documents, rapports. Et il y a des millions de rapports. Enfin, pas sur toutes les épreuves. Mais au moins, vous avez celles-ci. Alors ça, c'est pour le 2017. L'autre sujet, l'autre exos, c'était celui de 2016. Et celui de 2016, le rapport n'est déjà plus disponible. Il faut aller sur un site d'un professeur qui met beaucoup de corrigés à disposition. Vous connaissez bien ce site, à mon avis. Il met aussi les rapports à disposition. Regardez quand même ça. Il y a eu beaucoup d'entre vous, j'ai parlé de la première question, où beaucoup d'entre vous n'ont même pas prouvé la convergence de l'intégrale impropre. Là, ils parlent, eux, d'oubli de continuité. Vous, vous oubliez la convergence. Je trouve ça fort. Quelques candidats confondent les rôles de l'XT. Alors là, par contre, je ne vais pas mentir avec vous. Quelques candidats confondent les rôles. Non, non. Pas quelques candidats. Je pense que vraiment, on va être à plus de 50% des candidats qui vont confondre les règles de l'XT. C'est ici. Trop de candidats qu'on confondent de fonctions d'une variable et des suites réelles. Certains ont comparé h de x plus 1 moins h de x au lieu de faire du h de y moins h de x. Ou du h de y plus petit que h de x. Attention à ce genre de choses. Il rappelle bien ici qu'il faut faire une intégration par partie sur un segment 0a, puis faire tendre a vers plus l'infini. Donc attention à ça. Ensuite, il parle de la confusion, fonction réciproque, fonction inverse. Donc faites attention à ça. 4b, cette question n'est traitée correctement que dans une minorité de copies. Ce qui montre bien que faire un changement de variable dans une intégrale, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pour ça que vous allez briller si vous savez le faire correctement. Prenez le temps. C'est le genre de compétence qui revient dans tous les sujets et ça va vous faire prendre beaucoup de points. On vous dit que c'est très facile à traiter dans quasiment toutes les copies. Très bien. 5b, le résultat de la question précédente, mais le résultat final des intégrales d'exponentielle n'est souvent pas fait ou n'est pas correct. C'est pour ça que je vous dis que bien mener ça. C'est bien fait. Alors mener des calculs compliqués, quand on voit qu'ils disent que derrière il y a des confusions de limites entre 2x-1 et 1 sur 2x-1, ça montre bien qu'il y a des choses compliquées. Voilà. C'est ce que je vous ai reproché aussi dans ça ou dans votre concours blanc. Beaucoup de blabla et d'erreurs sur ln de U, 1 plus U carré, plus grand que U sur 2. Il est marqué beaucoup de blabla ou d'erreurs invoquant une convexité, de développement limité ou même tout simplement de la croissance comparée. Non, il faut étudier une fonction pour établir des inégalités de fonction. Même la convexité ici, en fait, la convexité, ça vous donne du ln de 1 plus U plus grand que U. Ou alors il faut établir, on peut peut-être le prouver, mais en établissant de la convexité ou de la concavité de la fonction ln de 1 plus U carré, ce qui n'est pas du co, et donc il faut établir la convexité de cette fonction. Ce qui est plus long que d'étudier la fonction qu'il fallait faire ici. J'arrive sur 8A. Question souvent abordée, mais le développement limité n'est pas poussé assez loin. C'est quand même bizarre que 98% de la classe arrive à obtenir du moins 3 sur ln carré quand les trois quarts ne poussent pas le DL assez loin. Bon, sans incorriger, c'est une question qui est un peu plus dure, la 8A. Donc, tous ceux qui ont su la mener sans corriger, bravo. C'est une question pas facile encore. Voilà. Voilà, vous pouvez trouver ce rapport. Donc, voilà pour cet exercice. Pour moi, je vous le redis, c'est vraiment un exercice fondamental d'intégral improv. Il faut savoir le mener. Et si vous savez bien le mener, cet exercice, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de choses qui vont vous faire peur sur ces sujets-là. Il est vraiment très riche sur plein de domaines. Voilà. L'autre sujet. Je vais remonter. Je vais changer de partage. Il faut que je partage cet écran-là et que je remonte dans les pages. Donc, ça va être page 2. Voilà. Ce sujet-là. Ce sujet-là, je vais en parler un peu moins longtemps parce que c'est là où vous avez plus aussi recomplé le corrigé qui est un peu bête parfois. Cette première question du sujet est le genre de raison pour lequel je vous fais vérifier qu'une série diverge grossièrement. Alors, quand on va le corriger, c'est facile de le voir. Mais pour tous les autres, il faut parler de la divergence grossière. Et attention à ce que vous faites parce que vous ne pouvez pas juste parler. Enfin, il faut parler de ce qui se passe en valeur absolue. Mais juste dire aussi que ça diverse grossièrement. Si vous me dites juste en valeur absolue, ça fait du 1 sur nx avec x négatif. Donc, c'est en valeur absolue plus grand que 1. Mais que vous ne parlez pas de ce qui se passe pour la série. Donc, si vous ne parlez pas de divergence grossière, mais vu que la série n'est pas convergente, ce n'est pas un argument suffisant. Parce que c'est le fait que ça diverge grossièrement qui ne marche pas. Sinon, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça ne converge pas absolument. Et la convergence absolue, la non-convergence absolue, n'implique pas la non-convergence simple. C'est pour ça qu'il y a des séries semi-convergentes. C'est le cas d'ailleurs de celle-ci. Donc, il fallait bien dire que la série diverge grossièrement pour pouvoir dire qu'elle n'est pas convergente. Un petit point subtil, mais qui a été globalement bien traité. La question de A, le cœur d'une question, il faut savoir la faire. Pour ceux qui n'ont pas réussi à me faire les bons calculs, je vous invite à revenir sur votre question de cours qui fait le lien entre deux sommes qui sont des suites adjacentes. Il faut savoir le faire. On en a refait une dans le chapitre sur les séries où je vous ai dit que de façon générale, il y avait un théorème que vous n'avez pas à connaître qui s'appelle le théorème des séries alternées et qui demande une propriété de la fonction phi qui est de la décroissance. Il faut qu'il y ait une fonction phi qui soit décroissante. Donc, si vous ne me donnez pas l'argument de décroissance comme a fait un certain corrigé, vous n'aurez pas tous les points à cette question. Moi, quand je vais chercher un argument, je vais chercher en priorité l'argument de décroissance. Donc, c'est important. La question 2p, rien de méchant, en fait, ce qu'on voulait juste vous faire dire, c'est est-ce que vous comprenez le texte en hiéroglyphe qui est écrit ici ? Si vous connaissez votre cours, ceci est la définition de la limite d'une suite. Vous avez la suite des 2p qui tend vers une limite, la suite des 2p-1 qui tend vers une limite. On cherche à vous faire dire que la suite générale va tendre vers cette limite. Petite subtilité sur le terme n0, il est lié au maximum des deux autres termes qui sont là, mais il ne faut pas même faire une subtilité, il faut faire un fameux 2p et un 2p-1. Enfin, le max n0, c'est le max. Si vous avez trouvé un lien, un rang, moi je vous les avais appelé n1 et un rang n2, votre rang n0, c'est le max, non pas de n1 et de n2, mais de 2n1 et de 2n2-1. Bien sûr, tous ceux qui l'ont fait avec du p1 et du p2, magnifique, recopie de corrigé, j'ai jamais écrit un symbole p dans votre poly de cours, mais ce n'est pas très grave. Vous faites ce que vous voulez. Question C, c'est une conséquence puisque c'est la limite de la suite et que la suite s2x est la somme de la série, ça se note avec une somme de 1 plus infini. C'est du coup. Question D, c'est juste faire un graphique, elle a été bien menée. Question E, il faut faire une disjonction de cas, j'en avais parlé aussi. Ça a été plutôt bien mené. Alors, question F. Alors ça, je vais revenir tout de suite. Je vais peut-être faire un changement sur le rapport. Parce que là, je suis choqué. Je ne me rappelais plus des indices des questions, mais là, la question est à mi-foc. C'est la question d'informatique. Elle ne me paraît pas si simple que ça. Et je crois que si je prends le rapport. Ah oui, il faut que j'arrête le partage pour en repartager un autre. Maintenant qu'on a déjà fait la première partie. Fenêtre de l'application, c'est celle-là. Et je vais changer le rapport. Ah non, c'est mon 2F. C'est marqué qu'elle a été mal traitée. Excusez-moi, je croyais que de mémoire, il était marqué qu'elle a été très bien traitée, cette question d'informatique. Non, elle est un peu dure. Il faut faire attention. Donc, vous voyez, ils vous disent que la question 1 était très mal traitée. Et pourtant, tout le monde a bien trouvé l'argument du corriger. Mais la question 1 était très mal traitée. Donc, ceux qui ont réussi à prouver la divergence grossière sans le corriger, bravo. Bon, voilà, il vous parle de ces questions-là. Vous voyez déjà que la 2E, celle sur laquelle je vous ai guidé par inégalité et que certains avaient du mal à obtenir, c'est déjà considéré comme une question dure. Donc, le fait de savoir la faire, c'est déjà très très bien. Voilà. Alors, la question 3. C'est pour ça que je vous ai appris le principe du changement paire-impaire. Sachez-lui que ce n'est pas officiellement en programme. Mais il y a des gens qui posent des changements de variables du i égale 2k-1. Ça n'a pas de sens. On sait faire des décalages d'indices. On ne peut pas faire de changement de variable brutale, affine, dans une somme. Donc, on ne sait faire que des décalages. Si vous mettez du 2k quelque part, ça ne marche pas. Donc, c'est bien de la séparation paire-impaire, cette question 3. Après, il y avait de la convergence de Somme de Riemann. Si vous l'avez vu, c'est bien fait. Mais je trouve ça dur à voir pour vous. Donc, ceux qui savent le voir sans corriger, bravo. Alors, j'ai envie de revenir sur cette séparation paire-impaire parce qu'il y avait de la magie noire dedans. La magie noire. Une idée fondamentale à faire. Et il faut savoir ce... Comment dire ? Regarder un peu les résultats du point de vue... Enfin, s'éloigner du résultat pour comprendre son sens ici. A mon avis, ceux qui n'ont pas réussi à faire la deuxième partie, c'est un manque d'idées. Alors, je vais revenir là-dessus pour vous montrer pourquoi. On vous demande une somme. Alors, c'est vraiment le sens. Les trois quarts, vous avez bien réussi la première somme en faisant une séparation paire-impaire. Très très bien. Ce résultat-là, il est bon. Mais réfléchissons en termes de sens. Ce que ça vous dit, c'est que la somme alternée, ce qui est assez logique, c'est la somme positive des termes impairs plus la somme en négatif des termes paires. Ce qui est logique à cause du moins 1 puissance 4 plus. Vous êtes d'accord avec ça ? Tous ceux qui n'ont pas réussi à faire la deuxième. Qu'est-ce qu'on vous écrit ici ? On vous écrit que la somme alternée, encore une fois, c'est en positif tous les termes, moins... Alors, il y a un décalage d'indices, mais je n'ai pas envie de réfléchir au décalage d'indices pour le moment. Moins la somme des paires. Ça ressemble quand même méchamment à ça. Sauf que là, on a passé de la somme positive de tous les impairs à la somme positive de tous les paires. Qu'est-ce qu'il nous manque à écrire et qu'est-ce qu'on peut écrire ? Il faut faire un lien maintenant, clairement, entre la somme des impairs en positif et la somme de tous les termes en positif. C'est pour ça que j'ai écrit sur vos copies qu'il fallait faire une deuxième séparation par impaire de la somme des positifs. Parce qu'en effet, si vous prenez la somme de tous les positifs, la somme de tous les termes, sans avoir de moins d'impuissance, ce que vous pouvez écrire si vous voulez faire un lien avec la somme des impairs, c'est que ça fait plus la somme des impairs plus la somme des paires. Donc maintenant, en partant de cette relation-là, vous remplacez impairs par la somme de tous les positifs moins la somme de tous les paires. Et ce décalage d'indices vient du fait qu'il y a deux fois la somme des paires. C'est tout ça. Donc, indépendamment des indices de calcul, l'idée qui était fondamentale de réécrire ce résultat-là à l'intermédiaire, si vous éloignez du sujet des symboles horribles et que vous essayez de comprendre le sens de ce qu'on vous demande, ça devait être visible. Donc, voilà, je voulais juste vous montrer ça. Après, si ça ne marche pas parce que vos indices ne passent pas, qu'il y a des décalages d'indices, au moins parler de votre compréhension de ces choses-là, ça vous vaudra des points. Donc, j'aurais voulu que vous alliez jusque-là pour ça. Voilà pour ça. Je passe à la dernière page. La dernière page. Là, il n'y avait pas grand-chose à part cette intégrale de Riemann. Le calcul de S2, ici, on avait fait une partie en cours. C'est une question de cours sur les séries. Là, c'est une autre variante pour calculer la somme des termes avec un moins impuissance de cette terme des sommes au carré. Ça revient dans pas mal de sujets. Donc, il faut savoir le faire. Donc, je vous le dis, il faut savoir le faire. Ça, c'est classique. Ça a été plutôt bien traité. Et c'est marqué que ce n'est pas une question super dure. Je profite d'être sur la page d'après pour vous montrer quelque chose. Écrit comme envoie S en 2016. Là, il y a des DL de choses que vous connaissez et qui sont classiques. Et regardez ici. On vous donne une somme. Montrez que les suites S2N et S2N plus 1 sont adjacentes. Découper, si je descends encore, une somme de 2N en deux fois la somme des pairs moins la somme des totales. Donc, ceci et ceci, ce sont les mêmes questions techniques que le problème que je vous ai donné. Donc, c'est un autre problème. Mais si vous voulez vous entraîner à la technique maintenant que vous avez mieux compris ou pourquoi, voilà un très bon sujet sur lequel vous pouvez vous entraîner. Voilà pour ça. Alors, je reviens dans ma fenêtre globale. Est-ce que j'ai des questions sur ce premier problème ? Il est moins intéressant. Il était intéressant uniquement à cause du paramétrage X. C'était encore une fois pour vous donner plutôt un sujet à paramètre. Ce qui vous force, vous, à faire attention. Qu'est-ce qui varie ? Est-ce que c'est N ? Est-ce que c'est X ? Voilà. C'est juste ça. Est-ce que ça va pour ce premier raison ? Est-ce qu'il y a d'autres questions quelconques sur ce genre de... Manon, vas-y. Moi, j'ai juste pas compris la subtilité. Pourquoi il faut dire qu'elle diverge grossièrement ? Le fait qu'elle diverge grossièrement, en fait, pour qu'une somme... Alors, hop, je reprends en écriture. Pour qu'une somme des UK est une valeur finie. Donc, on voudrait que la somme pour N égale 1 à plus l'infinière des UK, ça passe un nombre grand L, par exemple. Il est évident, on n'a pas le choix, il faut que ce terme-là... Je veux dire N et je veux dire UK, donc c'est UN. Il faut absolument que UN tende vers 0. Si UN ne tend pas vers 0, tout simplement, s'il n'a pas de limite, ou s'il ne tend pas vers 0, cette somme-là ne peut pas avoir de limite. Tout simplement parce que, juste par passage aux sommes partielles, de somme partielle, si je note SN, c'est la somme... S N, c'est la somme de n égale 1 à N des UK. S N plus 1, c'est SN plus UN. En tout cas, quand les séries sont à terme de plus 10, plus U N. Si ce terme-là n'a pas de limite, si ce terme-là n'a aucune limite, ce terme-là n'a aucune chance d'avoir une limite derrière. Donc, il n'a pas une limite qui tend vers 0. Donc, il faut absolument que UN tend vers 0. Or, dans la suite qu'on a là, on a du moins 1 sur N plus 1, N puissance X. Donc, il y a deux cas. On vous dit que X appartient à R-. On va séparer deux cas parce qu'il y a vraiment deux comportements différents. Pourquoi ? Parce que N puissance X, vous devez le savoir, N puissance X, ça se comporte de trois fois 100 quand N tend vers plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini, c'est X est strictement positif. Ça tend vers 1 si X est égal à 0. X tout le temps est égal à 1. Et ça tend vers 0 si X est négatif. Donc, à cause de ce principe-là, comme là on vous donne N puissance X au dénominateur et que X appartient à R-, je vais séparer le cas de X positif et de X négatif. X égale 0. Donc, si X est égal à 0, ce terme-là, ça fait du moins 1 puissance N plus 1. Moins 1 puissance N plus 1, ça alterne deux valeurs. Ça n'a pas de limite. Ça alterne entre moins 1 si c'est impair. Non, ça fait moins 1 si c'est impair, pardon. Et ça fait 1 si c'est impair. Donc, ça n'a pas de limite. La série ne peut pas converger. Si maintenant, X est strictement négatif, c'est encore pire parce que N puissance X tend vers 0. Donc, 1 sur N puissance X, ça tend vers plus l'infini. Et donc, si je multiplie par moins 1 puissance N moins 1, ça tend vers plus ou moins l'infini. Donc, ce terme-là ne tend même pas vers 0, il tend vers plus ou moins l'infini à chaque terme. Donc, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Ça ne tend pas vers 0. Donc, la série des divers grossièrement. Est-ce que ça te va ce principe-là ou non ? J'ai raté le point qui te gêne. Oui, c'est bon, parfait, merci. Ok.